Atomes et éléments chimiques, une petite visite dans l'infiniment petit. Prêt ? Alors c'est parti ! Alors de quoi vais-je parler dans la vidéo ? Et bien tout d'abord un rapide historique de l'atome, enfin de sa découverte. Puis je vais me focaliser sur l'atome et enfin sur l'élément chimique. Beau programme n'est-ce pas ? Alors sans plus attendre, presque tout sur la découverte de l'atome. Il faut remonter loin en arrière à l'époque de la Grèce antique. La théorie atomiste naît en Grèce grâce à deux philosophes tout d'abord, Leucip et surtout Démocrite. Son idée est d'imaginer qu'on divise la matière mais pas indéfiniment. On arrive à un moment où on ne peut plus diviser la matière, ce sera un machin insécable qu'on ne pourra pas casser, un atomos en grec. Et il va même plus loin puisqu'il pense que les propriétés physiques des substances sont en lien avec les propriétés microscopiques des atomes. Mais ce n'est pas la théorie qui va s'imposer. En effet, Empédocle pense que la matière est issue de quatre éléments, le feu, l'air, la terre et l'eau. Platon lui introduit le terme d'élément et Aristote popularise ce concept. Et ce concept des quatre éléments va s'imposer durant plus de 2000 ans. En effet, il faut attendre 1808 pour revoir l'atome pointer le bout de son nez via John Dalton. Ah mais c'est le même Dalton qui décrira le premier la dyschromatopsie, la sienne. Il était daltonien quoi. Au contraire des philosophes grecs, Dalton mène de nombreuses expériences. Voit que les réactifs se combinent notamment dans des proportions qui sont toujours les mêmes. Et tout ce travail le conduit à penser que la matière est constituée de différents atomes qui sont différents par leur poids et leurs caractéristiques et qu'ils se combinent toujours selon des rapports entiers. L'atome est de retour, on met le chemin vers la célébrité et se met d'embûche. En effet, presque un siècle plus tard, il y a à peine 120 ans finalement, Joseph John Thompson montre qu'on peut extraire de l'atome des particules chargées négativement. Il calcule également la charge et la masse de ces particules qui seront appelées électrons. Il se doute que l'atome est électriquement neutre et donc propose un modèle, le Plum Pudding, une masse positive dans laquelle baignent des électrons. Ernest Rutherford, grâce à son expérience avec la feuille d'or, va montrer que l'atome est essentiellement constitué de vide et que son noyau est chargé positivement et qu'il concentre l'essentiel de la masse de l'atome. Les électrons étant à la périphérie, finalement, il s'inspire du système solaire pour proposer un système planétaire de l'atome. Malheureusement, ce modèle ne tient pas vraiment la route face aux expériences. Nisbor, un des paires de la physique quantique, va améliorer ce modèle planétaire en disposant les électrons sur des orbites bien particulières, sur des couches électroniques. Ce modèle va permettre d'expliquer les observations de spectroscopie. C'est ce modèle que l'on va utiliser en seconde, mais ce modèle a également des limites. Et comme toute limite, les sciences scientifiques cherchent à les dépasser. C'est ce qu'a permis le modèle probabiliste de Schrödinger. Bon, alors là, on n'est plus dans des choses qu'on peut appréhender facilement, ni comprendre facilement. Schrödinger modélise mathématiquement l'atome, et pour faire très très simple, l'électron est à la fois onde et corpuscule. On ne peut pas connaître précisément la localisation de l'électron, par contre, on a une probabilité de présence de l'électron. Bon, c'est bien dans le là de ce qu'on peut demander en seconde. Bref, l'atome, c'est quoi ? Eh bien, en fait, c'est ça. Enfin, c'est une vue entre guillemets, parce que c'est plutôt une reconstruction d'une image obtenue par microscope électronique à balayage par transmission. Ouf. Et ça montre une nanoparticule de dissulfure de molybdène d'un atome d'épaisseur sur un fin support de graphite du carbone. Moi, personnellement, ce genre d'image, ça m'impressionne toujours. Pas vous ? Bon, alors, finalement, un atome, c'est quoi ? Eh bien, c'est un noyau qui est composé de nucléons, du latin nucléus, qui veut dire noyau, et qui regroupe les protons et les neutrons. Et autour du noyau, on se rendra des électrons. Alors, on va s'intéresser d'abord au proton. Il est situé dans le noyau, c'est un nucléon. Sa masse, c'est 1,673 fois 10 puissance moins 27 kg. Il est chargé positivement, et depuis Thomson, on sait que sa charge est 1,6 fois 10 puissance moins 19 coulons. Qu'en dit d'autre, si ce n'est que le nombre de protons d'un atome est ce qu'on appelle le numéro atomique. Et ce numéro atomique se note Z. Alors, son comparse dans le noyau, c'est le neutron. Donc oui, le neutron, il est forcément situé dans le noyau, évidemment. La masse d'un neutron est légèrement plus grande que celle du proton, 1,675 fois 10 puissance moins 27. Bon, vous voyez, on commence à voir la différence lorsqu'on donne la masse avec 3 décimales. Le neutron n'a pas de charge électrique, d'où son nom, neutron, puisqu'il est électriquement neutre. Pour la petite histoire, il a été découvert expérimentalement par James Chadwick en 1932, il y a à peu près 80 ans. Son nombre se note parfois N majuscule. On a fait le tour des particules du noyau. Il nous reste la particule en dehors du noyau, qui est l'électron. Alors, il est effectivement autour du noyau, mais vraiment très très loin du noyau, la frontière de l'atome. Sa masse n'est que de 9,109 à 10 puissance moins 31 kg. C'est quasiment 2000 fois moins que les nucléons. Par contre, la charge électrique, c'est vraiment l'exact opposé de celle du proton. Moins 1,6 fois 10 puissance moins 19 coulons. C'est ce qui conduit au fait que dans un atome, on a autant d'électrons que de protons, puisque l'atome est électriquement neutre. Et oui, l'atome est électriquement neutre, juste à 1, je le redis, parce qu'on a autant d'électrons que de protons, et que les charges sont strictement opposées. Alors, comme l'électron est à peu près 2000 fois plus légion que les nucléons, la masse d'un atome est vraiment concentrée dans son noyau. Et grâce à l'expérience de Rutherford, on sait également que l'atome est principalement constitué de vide. Le rayon d'un atome est de l'ordre de 10 puissance moins 10 mètres, soit à peu près 100 picomètres. Alors que le noyau est grosso modo 100 000 fois plus petit, soit une taille de l'ordre du femtomètre, soit 10 puissance moins 15 mètres. Alors, on peut résumer ces quelques caractéristiques d'un atome grâce à l'écriture symbolique. Donc, l'écriture symbolique, elle nous permet d'une part d'avoir le nom du symbole de l'atome, en X. C'est une lettre majuscule ou deux lettres, la première une majuscule, la deuxième une minuscule. Ensuite, en bas à gauche, on a le numéro atomique. Je le rappelle, c'est le nombre de protons. Et puis en haut à gauche, on a le nombre de masses, c'est-à-dire le nombre de nucléons. C'est quand même le terme plus scientifique. Voilà ce qu'il y a à dire sur l'atome en seconde. Passons à l'élément chimique. Bon, alors on va parler d'éléments chimiques pour parler des atomes qui possèdent un élément en commun, c'est-à-dire un même numéro atomique. Autrement dit, quand je parle de l'élément carbone, je parle des atomes de numéro atomique égal à 6, c'est-à-dire que le carbone a 6 protons. Alors, une propriété importante de l'élément chimique est le fait qu'il soit conservé durant les transformations chimiques. Autrement dit, la réaction n'est qu'un réarrangement des éléments chimiques, que je retrouve en même quantité, en même nombre, avant et après transformation chimique. C'est ce que nous avons vu durant l'activité expérimentale autour du fer. Le fer métallique est transformé en ion fer 2, effet de plus, grâce à l'action des ions cuivre Cu2+, qui eux, d'ailleurs, se transforment en cuivre métallique. Les ions fer 2, effet de plus, peuvent être précipités sous la forme d'hydroxyde de fer 2, effet OH 2 fois, mais ces mêmes ions fer 2, effet de plus, réagissent également avec le dioxygène de l'air pour former des ions fer 3, effet 3 plus, qui eux, à leur tour, peuvent être précipités en hydroxyde de fer 3, effet OH 3 fois. Sous l'action du zinc, ces deux ions, effet de plus et effet 3 plus, peuvent être à nouveau transformés en fer. Et le cycle reprend, le fer peut être transformé en ion effet de plus, etc., etc. Ceci dit, des atomes d'un même élément peuvent quand même être différents. En effet, ils ont forcément le même numéro atomique. Évidemment, puisque c'est le même élément chimique. Mais il n'est pas dit qu'ils possèdent également le même nombre de nucléons. Autrement dit, ils n'ont peut-être pas tous le même nombre de neutrons. Ces atomes qui diffèrent uniquement par le nombre de neutrons, le numéro atomique, à nouveau, est le même. Donc, ces atomes qui diffèrent uniquement par le nombre de neutrons, c'est ce qu'on appelle des isotopes. Alors, en image, ça donne par exemple ça. Bien entendu, l'image d'un atome est forcément mal représentée d'un point de vue échelle. Alors, l'élément hydrogène H, numéro atomique 1, a donc un proton, ici dessiné en bleu. Eh bien, il existe une version la plus courante, sans neutrons. On a également une version avec un neutron. C'est ce qu'on appelle le deutérium. Environ 15 atomes sur 100 000 de l'élément hydrogène sont des atomes de deutérium. On a également une autre version avec 3 neutrons. C'est le tritium. Lui, est radioactif. Alors, selon les éléments chimiques, on va trouver plus ou moins d'isotopes, et notamment plus ou moins d'isotopes stables. 26 éléments chimiques de la classification n'ont qu'un seul isotope stable. C'est par exemple le cas du fluor, du sodium, de l'aluminium. Au contraire, l'étain, lui, a 10 isotopes stables. Pour finir, il est aussi bon de connaître quelques symboles d'éléments chimiques. Voilà une petite quinzaine dont il serait bien de connaître le symbole chimique. Hydrogène, carbone, azotoxygène, c'est normalement déjà connu. Je rajoute des éléments vraiment très très communs, le chlore, le sodium, le fer, l'aluminium, le soufre, ça s'écrit avec un seul F, soufre, le phosphore, qui est bon pour les plantes, le calcium, c'est bon pour les os, le magnésium, l'argent, le cuivre, il y en aura encore quelques autres, mais déjà, cette petite quinzaine, c'est bien de le savoir. Voilà, c'est fini pour cette thématique. N'hésitez pas à aller visionner les deux vidéos de la chaîne e-penser sur l'histoire de l'atome, ça mérite vraiment le détour. Et puis, comme toujours, si la vidéo vous a plu, un petit pouce bleu, c'est toujours très sympathique. Partagez la vidéo sur les réseaux sociaux, partagez-les à vos camarades, à vos amis, même à vos ennemis, oui, oui. Abonnez-vous, vous pouvez également commenter la vidéo et surtout, n'oubliez pas, la physique, c'est facile. A bientôt.